Le communiqué est tombé à 19h28 hier soir, le Real Madrid et Kylian Mbappé, c'est fait, l'international français s'est engagé pour 5 ans, la fin d'un faux suspense et d'un long feuilleton, Cyril Delamorinerie, Kylian Mbappé rejoint les Madrilènes au prix d'un petit effort sur son salaire, largement compensé par une prime à la signature record. Oui, Kylian Mbappé devrait toucher un salaire moins important qu'au PSG, environ 35 millions d'euros bruts par saison, contre 70 à Paris, une baisse compensée par une énorme prime à la signature, selon la presse espagnole, c'est un chèque de 100 millions d'euros qui devrait être versé à l'attaquant français. La nouvelle recrue du Real Madrid a déjà trouvé sa maison dans la capitale espagnole. Au Real, l'attaquant de 25 ans ne sera pas l'unique star, c'est pourquoi, dans le vestiaire comme sur le terrain, Kylian Mbappé devra se montrer sous son meilleur jour, prévient le consultant football d'Europe à Alain Giresse. C'est lui, avec son comportement, son attitude, qui va faire qu'on l'adopte. Et c'est quelque chose qui est totalement nouveau pour lui. Je pense qu'il en a la capacité, mais il faut qu'il en prenne la mesure pour vraiment réussir son arrivée au Real. Mais Kylian Mbappé, qui parle couramment espagnol, devrait vite s'adapter à son nouvel environnement. Le nouveau madrilène ne portera pas le numéro 7, comme à Paris, mais sans doute le 9 laissé vacant par Karim Benzema, le 9 comme un certain Raymond Coppa, l'une des grandes légendes du Real Madrid. Cyril Delamorinerie, présentation officielle au stade Santiago Bernabeu le 15 ou 16 juillet prochain. Cela dépendra en réalité du parcours de Kylian Mbappé et des bleus à l'euro, qui débutent la semaine prochaine en Allemagne.